Soudan, plus d'une centaine de personnes tuées dans des violences au Darfour. Au moins 160 personnes ont été tuées dimanche 24 avril dans des violences au Darfour, un des bilans les plus lourds dans cette région de l'Ouest du Soudan ravagée depuis des décennies par la guerre, rapporte une ONG. Ces violences ont débuté à Cri-Inc, à 80 km d'El-Genena, la capitale du Darfour Ouest, vendredi 22 avril, journée durant laquelle huit autres personnes avaient déjà été tuées, précise Adam Regal, porte-parole la Coordination Générale pour Réfugiés et Déplacés du Darfour. Selon lui, le bilan risque de s'alourdir alors qu'on dénombre au moins 46 blessés. Un dignitaire local de la tribu des Massalis a rapporté avoir vu des cadavres dans plusieurs villages du secteur de Cri-Inc, alors que le Comité International de la Croix-Rouge, Sikr, exhortait les autorités à assurer le transport sécurisé des blessés vers les hôpitaux de la région. Selon la Coordination Générale, les violences ont débuté lorsque des combattants armés issus de tribus arabes ont attaqué des villages massalis, une minorité ethnique, en représailles à la mort jeudi de deux membres de leur tribu. Des vidéos et des photos mises en ligne ont montré des colonnes de fumée noire s'échappant de maisons ainsi que des étendues de terre brûlées, là où auparavant se dressaient des huttes traditionnelles incendiées. L'authenticité de ces images n'a pu être vérifiée de source indépendante. Des dizaines de personnes ont été tuées et des centaines de maisons incendiées, rapporte l'eau ont eu, lors de plusieurs épisodes de violences au Darfour ces derniers mois, favorisés selon les experts par le vide sécuritaire créé par le putsch du Général Abdel Fattah Al-Burand à Khartoum en octobre. D'ailleurs entre éleveurs arabes et agriculteurs africains pour des disputes territoriales où l'accès à l'eau avait déjà causé la mort de près de 250 personnes d'octobre à décembre au Darfour, selon un syndicat de médecins pro-démocratie.